Tu vois, c'est la première fois que ce n'est pas tant le sujet du livre qui est mon propos. C'est beaucoup... c'est le thème, en fait. C'est la piraterie. On est en 1701. Sur la mer, c'est une espèce de road movie sur l'eau, en fait, dans le sens où on ne touche jamais à la terre. Et le personnage principal est un chasseur de pirates, en fait, qui est engagé par des armées ou des commandants de bateaux pour protéger leur bateau. Et lui, c'est un écrivain. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe ses journées à écrire dans la cale du bateau. Et quand il y a des attaques d'armées ennemies ou de pirates, il sort ses machettes et il protège le bateau. Donc, c'est une espèce de maniaque écrivain. Donc, c'est ça. C'est pas tant dans les thèmes explorés. Avant, je parlais beaucoup du couple et j'ai exploré le couple sous toutes ses facettes et j'étais un peu tanné. Donc, j'avais besoin de quelque chose, vraiment un roman d'action. C'est du divertissement pur et simple. C'est très drôle. C'est très sanglant. C'est très adulte, en fait. J'ai un peu repris tous les thèmes de la piraterie qui étaient, à mon avis, un peu galvaudés, qui étaient vraiment adaptés, Walt Disney, grand public. Alors que la piraterie, pour moi, c'est quelque chose de très violent, très adulte comme thème. Donc, je trouvais que les romans de piraterie ne rendaient pas justice à la sauvagerie de l'époque. Alors, j'ai décidé de me lâcher loose de ça. Je pense que les difficultés sont différentes. Donc, c'est surtout dans le sens où 1701, c'était la première fois que j'avais affaire à des recherches historiques pour un roman. Le roman est quand même bourré d'anachronisme au niveau des dialogues, mais il y a des choses très logiques. Je parle de yoga, à un moment donné, et ça existe à l'époque. Il y a des trucs qui semblent illogiques, mais qui, dans le fond, le sont. Et on s'entend, ce ne sera pas un roman qui va être étudié dans les cours d'histoire, mais j'avais quand même beaucoup de recherches à faire comparativement à... Si on parle d'un petit pas pour l'homme, qui se passait dans les milieux du disque où j'ai travaillé pendant dix ans, dont Cherchambault. Et dans mon deuxième roman, qui se passait dans le milieu de la musique, où j'ai évolué un peu aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. C'était de ramener une certaine cohérence de la piraterie, mais sans perdre le lecteur. Parce que je voulais que ce soit vu comme un film d'action. Donc, tous les termes de navigation, il y a beaucoup de verbes, il y a des trucs très, très techniques. Je ne voulais pas embarquer là-dedans. Donc, ma difficulté au départ, c'était d'expliquer simplement les choses sur les bateaux, sans voir le vocabulaire technique plate qui vient avec. Donc, je ne voulais pas que les gens aient besoin d'un dictionnaire pour lire le livre, parce que ça reste un livre d'aventure. Donc, c'est de l'action et de la comédie. Donc, je ne voulais vraiment pas qu'il y ait d'irritant au niveau de la lecture. J'avais un plan très, très établi, ce que je ne fais pas habituellement. Mais ce livre-là, je voulais l'écrire d'un trait, dans un bloc, vraiment. Donc, j'avais vraiment un plan établi. Toutes les scènes étaient écrites sur un mur. Et il y avait juste la scène finale où j'avais à peu près dix finales différentes. Et je ne dirais pas comment ça finit. Mais il reste que j'ai quand même laissé ça ouvert à une possibilité, peut-être, de nouvelle aventure. Pas nécessairement de suite, mais de nouvelle aventure. Et on verra ce que ça peut donner, peut-être, des histoires avant. Parce qu'on prend le personnage un peu au milieu de sa carrière. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Mais c'est sûr que j'ai quand même toujours des idées qui viennent avec ce personnage-là que je trouve très intéressant. C'est un personnage, contrairement à mes personnages qui sont plus dans l'émotion, évidemment, de mes deux premiers romans. Celui-là, c'est vraiment une espèce de héros. Il a une tâche à accomplir. Il l'accomplit très bien. Donc, c'est assez le fun de travailler avec des personnages comme ça. Surtout au Québec, on n'en voit pas beaucoup des personnages qui sont des espèces de héros fonceurs. Alors, on est beaucoup dans la quête psychologique, dans les problèmes de couple, tout ça. Et je trouve, pour moi, c'est un personnage que je vais peut-être faire revivre. Qui sait? Écoute, j'ai tellement de projets d'écriture que le blog, je le faisais à un moment donné où c'était une espèce d'exutoire. Et ce n'était pas tant pour les notes que je mettais dessus que j'avais l'intérêt de bloguer. C'était pour les commentaires parce qu'il s'est comme développé une petite communauté. Puis, on était quelques auteurs qui jasaient, des amis alentours qui gravitaient. Donc, il y avait beaucoup de débats dans les commentaires. J'avais l'impression d'être moins seul chez moi parce que j'avais un blog. Quand Facebook est arrivé, pour moi, ça a un peu servi la même chose. C'est-à-dire que moi, je passe mes journées tout seul à la maison. Alors, Facebook me donne une impression d'être connecté sur des gens. Tu sais, j'ai quand même des liens. Tu vois, tu réponds à quelques commentaires dans ta journée. Donc, pour moi, c'est l'équivalent un peu de la machine à eau dans un bureau. Souvent, les idées que je pourrais mettre là, c'est des idées que je peux mettre dans mes romans. Donc, c'est évident qu'à choisir, je vais le faire pour alimenter ma carrière plutôt que d'alimenter un blog et que ça ne serve pas à grand-chose, au bout du coup. Lequel me ressemble le plus? Il n'y a aucun personnage qui me ressemble le plus. Je te dirais que c'est... J'ai l'impression que tous les personnages sont des extensions de moi poussé à l'extrême, dans certaines extrêmes. L'exemple très simple que je peux te donner, c'est qu'en ce moment, je travaille mon prochain roman qui se passe en Italie. Le personnage principal, c'est une madame de 44 ans. 44 ans, c'est jeune, mais elle, c'est vraiment une madame. Elle a peur de tout, elle ne sort pas de chez elle. Et finalement, il arrive des trucs un peu extraordinaires, mais les peurs de cette dame-là, ses insécurités, ses angoisses, dans le fond, c'est les miennes. C'est juste que je les pousse, je les enrichis, je les nourris. Et donc, ce personnage-là reflète un peu mes angoisses personnelles poussées à son extrême. Pour Morland, quand j'ai écrit Morland, j'écoutais beaucoup Nick Cave. J'ai vraiment... J'ai toute la collection de Nick Cave, qui pour moi est un génie musical. Et je trouvais que c'était l'ambiance sombre et glauque qui collait tout à fait à ce roman-là. Tu vois, pour Malélevé, j'avais vraiment des bandes sonores que je m'étais faites pour le personnage d'Alex, pour le personnage de Sandrine. Et donc, quand j'écrivais un passage qui parlait plus de Sandrine, j'écoutais ses disques à elle. Donc, c'est de la musique que moi-même, je n'aimais pas nécessairement, mais c'est de la musique que Sandrine aimait. Donc, on fait vivre un peu nos personnages comme ça. Mais sinon, écoute, j'écoute du classique. Ça peut être du Marian Manson en voiture. C'est n'importe quoi, ma collection musicale. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, aux gens de Côtéblog, merci de lire ces blogs et de contribuer à la vitalité du livre québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada